Wow! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Revoir Oranga. Aujourd'hui nous avons une question, une question pour tous les vivants. Ça veut dire que normalement si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes vivants et si vous êtes vivants c'est que vous êtes conseillé par cette affaire. Ah! Mes frères et sœurs, quel est réellement le but de notre vie sur terre? Quelle est même la raison pour laquelle nous trouvons l'homme sur la terre? Ce n'est que ce que je me pose aussi, ma chambre. Ah! Mes frères et sœurs, cette année il y a eu beaucoup de décès, surtout dans les camps des gens qui sont riches, dans les camps des célébrités. Aux états unis même récemment nous avons entendu une star du rap de 21 ans qui est juste décédé. On nous dit que cette star a avalé des cachets, mais ça ce sont des trucs, des gens, des rumeurs, parce que les autopsies n'ont rien révélé. Ce qui est sûr, c'est que cette personne est partie. Juste comme ça. Or, en 2017, cette personne disait sur son Twitter que elle ferait tout pour devenir célèbre. Vraiment très célèbre et riche pour deux années. Et après ça, elle va fiquer sa mort, elle va simuler sa disparition. Elle parlait ici. Mais bizarrement, ce n'est pas passé comme pourvu, on dirait. Parce que cette star-là même, qui s'appelle Just World, cette star-là est juste décédée comme ça. En laissant tous ses biens, ainsi que sa gloire. Regardez, les gens parlent en termes de voitures, les gens parlent en termes de millions. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. On dit que tu n'as rien. Tu es marginalisé, tu es rejeté. Même quand tu parles, même personne ne t'écoute. Mais le gars, il est décédé en laissant toutes ces choses-là. Toutes ces belles choses que nous tous ici, nous désirons même. Tu as un projet d'acheter une voiture, mon frère. Tu as un projet d'acheter une voiture, d'acheter une vraie voiture. Si Dieu t'accompagne dans ça, il faut dire gloire à Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Parce que sur la terre, vanité des vanités, tout est vanité. Maintenant, le gars, il est mort et il a laissé tous ses biens. Il a même laissé la célébrité. Ah ! Où est-il allé ? Où est-il allé ? Il est tout simplement parti pour un voyage très long. Et le problème, c'est qu'il ne reviendra plus jamais. Qu'est-ce qu'il a accompli sur la terre ? Les gens vont regarder ses clips. Les gens vont regarder ses yeux. Et ils vont faire machin, rien comme ça. Pour dire, mais... What ? On a du mal à y croire ? Comment est-ce que cette personne a pu partir comme ça alors qu'elle était très jeune ? Comment c'est possible ? Même si les gens disent que c'est l'accord qui l'a tué. Même si les gens disent que c'est un accident de voiture. Même si les gens disent tout ce qu'ils ont envie de dire. Mais pourquoi est-ce que ça arrive à lui ? Et au moment où ils fêtaient même son 21e anniversaire. Aujourd'hui, les jeunes stars des États-Unis meurent tôt. À l'âge de 21 ans, on ne comprend plus rien. Ici, le 11 août dernier, le 11 août 2019, une star a eu un grave accident de moto. Et le 12, à la télévision devant tout le monde ici, on nous a lancé son décès. Qui aurait cru ? Cette star-là même faisait du sport. Cette star-là même avait des projets. Et elle était même en pleine tournée. Des choses se sont mal passées. Elle a pris sa moto. Elle a roulé. Une voiture est venue se positionner devant elle. Accident direct. On ne l'a plus revu. Ni entendu, même sur les réseaux sociaux. Or, cette star de son vivant, elle faisait beaucoup de buzz. Elle faisait beaucoup de buzz. En fait, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Juste pour que les gens la regardent un peu. Les gens la voient. Et qu'ils ne l'oublient pas. Hein, mes frères et soeurs. Quel est réellement le but de la vie de l'homme ? Quel est réellement le but de la vie des gens ? Tout le bruit, là. C'était même pour rien. Et cette star-là était le numéro 1 du coupé décalé, hein. En cause du roi. On l'appelait même le roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste ? On ne sait pas où sont passées ces voitures. On ne sait pas où sont passées ces biens. Même, ces bagues, tête de molle ou bien ces colis, ces chaussis très chers. On ne sait même pas où sont passées. Qui peut me dire où sont passées ? Peut-être que ces proches nous répondent. Mais sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, nous tous on l'a vu. Nous tous on l'a vu. Quel est le but de l'être humain ? Toi, tu es un gars simple. Tu te lèves le matin. Tu dis que tu dois travailler dur pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi à manger, de quoi à nourrir, pour nourrir ta famille. Et c'est ce que tu fais. Regardez, c'est le soleil qui est là. Je dois absolument faire cette vidéo parce que j'ai envie d'en parler. Et il faut que j'en parle. C'est ce que Dieu me met dans la tête. Il faut que j'obéis à Dieu. Qu'est-ce que je souhaitais faire ? Je dois accomplir la mission. C'est ma mission. Et Dieu va me récompenser pour ça. Sur la terre ici. Et au ciel. Là où nous tous on va aller. Si on fait la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est vrai. Tu te lèves le matin. Tu vas chez lui du boulot. Tu vas manger toute sa main. Tu ne dois pas oublier. Que dans ce stade là. Quand les gens courent. Ils courent pour un but. Ils courent pour un but. Ils ne courent pas pour rien. Et de la vie de l'homme. Et de la vie de l'homme. Ne se limite pas. À l'argent. Ou aux belles voitures. Et à tout ce que vous voyez. Même aujourd'hui les rappeurs. Les rappeurs qui vous montrent de belles voitures. Dans les clips et les trucs. Même qui vous partent de la drogue. En longueur de journée. Des gens qui vous montrent des liens. Des pays passés par là. Vous n'imaginez pas ce que ces gens vivent en secret. Ils ne peuvent pas tout vous dire. C'est ça. Ne croyez pas aux gens qui vous montrent qu'ils soient en joie. Ne croyez pas aux gens qui vous montrent qu'ils sont riches. Parce que tout ça ce sont des choses éphémères. Et ceux qui viennent de mourir. Même cette année. Il y a eu tous des stades. Tous des stades qui sont décédés cette année. Il y a eu un stade qui a eu un accident grave de voiture. Ce stade est un comédien aux Etats-Unis là-bas. Il est court comme ça. Un coup de taille. Il a quand même dit Dieu merci. Parce que la vie qu'on a. Mais c'est même la carte si tu es. Si tu es encore en vie. Et tu ne sais pas quel est le but de ta vie. Comment ça je fais des recherches. Comment ça fait des vraies recherches. Comment ça fait des vraies recherches. Comment ça fait des vraies recherches. Mon frère. Tu as déjà même entendu parler des gens. Qui a aidé d'autres personnes. A rentrer en contact avec les esprits là. C'est-à-dire les gens sont morts. Et ils veulent les aider. A rentrer en contact avec les grands-pères décédés. Ou bien les grands-mères décédés. Et tout pareil. Tu as peut-être déjà vu la magie. La malade dont les gens font de la magie. Ils font de ces choses bizarres. D'oulever leur force. D'oulever leur pouvoir. Pousse-toi des vraies questions aussi. Ca ce sont des indices que nous te donnons. Le temps dit moi. Crois-tu à l'existence de Dieu ? Crois-tu que la parole de Dieu dit la vérité par rapport au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et que nous pouvons uniquement être sauvés au travers de Jésus-Christ ? Crois-tu également à l'existence des démons ? Ou même du diable. Si tu crois que toutes ces choses existent. Tu dois réfléchir très bien. Et pousser à la question mère. Dis-moi. D'accord quand suis-je au juste ? Puisqu'on nous dit que ces deux entités puissantes là. Veulent dominer la terre et les esprits. C'est-à-dire tous les humains. Où suis-je exactement ? Si toi tu crois que tu as un bon comportement. Tu as un vrai cas. Et que dans ton cœur tu sais que tu aimes le bien. Ce que déjà tu as préparé à aller sur le bon côté. Cherche Dieu maintenant. Et cherche à découvrir qui tu dois suivre. Si c'est Dieu qui t'a décidé de suivre. Il faut être prêt à entrer dans le combat. Parce que l'ennemi que tu ne voyais pas là. Il va maintenant apparaître devant toi. Parce que quand tu n'avais pas découvert Jésus-Christ. Il se disait que je l'appartenais déjà. Parce que quand tu étais dans la vie de tes bouches. Il se disait que tu l'appartenais déjà. Donc il n'a plus besoin de se fatiguer. Maintenant que tu vas découvrir le but de ta vie. Et que tu vas décider de tout faire pour faire le bien. Ne serait-ce que le bien pour le restant de tes jours. Il va se dire non c'est pas possible. Il va perdre une âme. C'est pas croyable. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut faire ça. Il faut qu'il fasse quelque chose. C'est un combat spirituel. Et aujourd'hui les diables étaient-ils utilisés. Les personnes connues. Pour amener beaucoup d'âmes vers lui. Ou encore de son côté. Et le diable vous dit. Venez chez moi vous savez moi je donne tout hein. Si vous voulez des femmes moi je peux vous donner. Je peux vous en donner. Si vous voulez des drogues. Ou bien si vous voulez de l'alcool. De l'argent. La belle fille. Tout ça moi je peux vous donner rapidement. Si vous allez chez Jésus Christ. Vous vous fatiguez. Parce que lui il ne va pas vous donner de l'argent. Lui c'est un pauvre. Est-ce que le diable va te dire aux gens. Oh le ciel et la terre. C'est pas lui qui a créé. Oh c'est pas lui qui a créé. Mais il parle beaucoup. Il parle beaucoup de façon. Il ne fait que parler. Moi je n'ai jamais vu les gars comme ça. Il babate beaucoup. Il fait beaucoup de bruit. Quel est le but de ta vie ? Tous ceux qui meulent. Ils laissent tout leur bien. Regardez. Regardez bien. Tous ceux qui meulent. Ils laissent tout leur bien sur la terre. Mais ceux qui sont morts. En Jésus Christ sont bien. Si vous êtes morts. En Jésus Christ. Vous êtes même bien. Il dit quoi ? Il dit que si vous devez vivre. Vous avez utilisé vos biens. Pour aider les pauvres. Aider les gens qui sont en sécurité. Aider les gens. Devant Dieu vous aider parfait. Dormez tranquille. Dieu va vous accompagner. Mais ayez Jésus Christ dans votre vie. Lui seul et notre seul sauveur. Il va nous aider. Avoir même Dieu. Celui qui va vous accueillir après la mort. C'est même lui. Vos œuvres. Tout ce que vous êtes tenté de faire sur la terre. Comme vous bagarrez avec les gens. Juste pour rester à la tête de l'entreprise. Tout ça ce sont des choses. Nul. Nul de chez monsieur. Nul. Et les stars qui sont décédés. Nous ont prouvé qu'effectivement. Il n'y a rien de temps. L'homme n'est rien. Quelqu'un qui court en court après tout ça. Il est juste quand même. Pour vous dire qui que ce soit pour ça. Cette personne est folle. Parce que. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de chez rien. Et de chez rien. Vous pouvez me croire. Et vous devez me croire. Croyez moi. Vous devez vous poser la même question. Quel est véritablement le but de votre vie. Même ici. Est-ce que c'est se lever chaque matin. A lécher de l'argent. Est-ce que c'est manger du hamburger le matin ou du soir. Ou manger du poulet seulement. Je vais te dire un truc. Ton argent doit t'aider à faire de bonnes oeuvres sur la terre. Pour que ces bonnes oeuvres puissent t'accompagner après la mort. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es conscient de ce qu'on appelle le péché. Non seulement que la drogue tue. La drogue tue les chiens. Si on te dit ne prends pas la drogue. Il faut écouter. Ce n'est pas de l'information. Il faut écouter. Et évite ça. Prie le Seigneur qui va t'aider. Mes frères et sœurs. Commencez déjà à analyser votre vie sur la fin de l'année. Quel est le bilan de votre vie ? Si vous savez que vous êtes déjà sur le mauvais côté. Cherchez Dieu aujourd'hui. Cherchez Jésus Christ. Tout le monde au courant de qui est Jésus. Et de ce qui est bon. Et de ce qui est mauvais. Même le bébé qui se trouve la mère et son enfant. Qui vient de naître. Il connaît même la position du Seigneur de sa mère. Donc tu n'as pas dit que tu ne sais pas de quoi on parle. Sois prêt pour la prochaine vidéo. J'ai l'esco.